Alors aujourd'hui je vous propose de découvrir un nouveau petit design pattern particulier j'ai nommé le container d'injecteur de dépendance. Donc comme on l'a vu dans l'un des chapitres précédents, lorsque l'on souhaite bien s'organiser et avoir des classes qui ne dépendent pas les unes des autres, on utilise l'injection de dépendance. Donc on va revenir un petit peu sur ce que c'est. Imaginons j'ai une partie connexion, donc on va créer une nouvelle classe qu'on va appeler connexion, comme ceci. Et dans cette classe on va imaginer que l'on a plusieurs propriétés donc on a une propriété qu'on va appeler db underscore name, une seconde propriété qu'on va appeler db password, et enfin une troisième propriété qui est db username. Donc toutes ces propriétés là on va les mettre plutôt en private vu qu'on n'aura pas besoin d'y accéder depuis l'extérieur. Et ce que l'on va faire c'est qu'on va se créer un système qui va permettre d'initialiser ces différentes propriétés. Donc pour cela dans le constructeur, on va pouvoir définir ces trois paramètres. Donc là on va mettre une première propriété qui est pour le nom de la base de données, une seconde pour le password, et enfin une dernière pour le db username. Voilà et tout ça, on va l'initialiser. On va initialiser les trois champs. Lorsque l'on a ensuite une classe qui va permettre d'interagir de manière un petit peu plus profonde avec la base de données, on va imaginer qu'on a une classe modèle, cette classe on va forcément avoir besoin d'interagir avec la base de données. Donc dans son constructeur, on va utiliser l'injection de dépendance. C'est-à-dire qu'on va demander au niveau du constructeur d'injecter une instance de connexion que l'on va appeler connexion. Et cette instance, on va tout simplement la définir au niveau des propriétés. Donc on va faire un fisconnexion égale connection. Voilà. Donc le problème que l'on rencontre ensuite, c'est que lorsque l'on souhaite utiliser nos modèles, on doit d'abord avoir une instance de connexion. Donc on doit faire $Connexion égale newConnexion. Et on va mettre db name root et root. Et ensuite, lorsque l'on veut créer un modèle, on fera $Modèle égale newModèle dans lequel on en injectera notre dépendance. Le problème, c'est que là, c'est un exemple relativement simple, mais lorsqu'on est dans un exemple complet, les classes sont à différents endroits. Donc faire toute cette partie injection, ce n'est pas très très pratique. Donc on peut évidemment s'imaginer utiliser le design pattern factory pour pouvoir créer ça de manière automatique. Mais encore une fois, ce n'est pas très modulable. Une factory, ça va être une classe que l'on aura préconçue. Donc c'est là qu'intervient le conteneur d'injecteurs de dépendance. Donc globalement, c'est un objet qui va nous permettre de sauvegarder des alias pour nos différentes classes. Donc je vous donne un exemple concret. Ce que l'on va faire, c'est pouvoir lui dire « Bon ben, lorsque je veux instancier une connexion, je veux automatiquement que tu me retournes ça. » Donc pour cela, on aura une notation qui sera... Alors vous pouvez l'appeler vraiment comme vous voulez. Donc on va imaginer que notre conteneur de dépendance, on va l'appeler DIC, comme Dependency Injection Container. Donc on fera DIC égale new DIC. Et on pourra lui définir de nouvelles propriétés en faisant DIC set. Par exemple, sauvegarde la connexion. Et pour instancier cet objet connexion, voilà la fonction que je te donne. Je te donne une new closure et tu devras faire comme ça une new connexion. De la même façon, je vais lui dire « Bon ben, lorsque j'aurai besoin d'instancier un modèle, ce que tu feras, c'est que tu feras ce que je t'ai écrit ici. » Sauf qu'ici, il est obligé d'avoir une instance de la connexion. Donc pour avoir cette instance-là, ce qu'il va falloir faire, c'est être capable de récupérer une chose qu'on aurait déjà sauvegardé dans notre conteneur. Donc pour cela, on fera DIC getConnexion. Comme ça, n'importe où dans mon système, lorsque j'aurai besoin d'un modèle, d'instancier un modèle, je ferai DIC getModel. Lorsque j'aurai besoin d'instancier n'importe quelle classe, je pourrai comme ça la récupérer facilement. Donc si vous voulez, c'est un petit peu comme un factory, mais qui a l'avantage d'être très modulable. On va pouvoir comme ça rajouter, au fur et à mesure du déroulement de notre application, des propriétés. Au passage, vous voyez ici que c'est souligné en rouge. C'est tout simplement parce que je dois mettre ici un use, parce que dans une closure, on n'a pas d'informations sur le contexte extérieur. Donc à l'intérieur de cette closure, DIC n'existe pas. Donc ici, je lui dis, on va transférer cette variable-là. Alors, si j'actualise la page, forcément, j'ai tombé sur une erreur, parce que cette fameuse classe DIC n'existe pas. Donc on va aller la créer. Et on va prendre pour l'instant l'exemple simple. Lorsque je veux, j'initialise mon conteneur, je lui définis un alias, et maintenant, j'aimerais bien le récupérer. Donc pour cela, je vais faire un par-dump de DIC getConnection. Et là, vous devinez, ça doit me retourner une nouvelle instance de connexion. Si j'actualise, ça plante. Donc maintenant, on va pouvoir créer le code. Donc tout en haut, je n'ai pas d'autoloader ici. Je vais charger mon DIC en faisant require DIC.php. Je vais respecter les conventions, et je vais le nommer en majuscule. Ce fichier n'existe pas. Je vais aller tout de suite le créer. Et à l'intérieur, on va créer notre classe. Vous pouvez utiliser les namespaces. Moi, mon but, c'est de garder le tutoriel le plus simple possible. Donc je n'en utilise pas là. Dans cette classe, on va avoir deux fonctions. Une première fonction qui sera publique, qui sera la fonction set, qui prendra en paramètre une clé, et en seconde paramètre, une fonction appelée. Donc là, au niveau de la fonction, on peut mettre tout simplement qu'on va l'appeler resolver. Mais si on veut préciser qu'on n'accepte vraiment qu'une fonction en paramètre, quelque chose qui est appelable, ici, on peut préciser le type en disant que ça doit hériter de l'interface collable. Et de la même façon, on aura une fonction get qui permettra de récupérer une valeur à partir de sa clé. Donc l'idée de ce conteneur, c'est tout simplement qu'il sauvegarde les dépendances. Donc on va lui demander de sauvegarder à chaque fois les résolveurs, c'est-à-dire les fonctions qui vont permettre de résoudre cette dépendance-là. Donc ici, je vais créer une variable publique que je vais appeler registrer, qui sera un tableau qui contiendra nos différentes dépendances. Lorsque je fais un set, très simple, je prends mon registre et je lui ajoute pour la clé donnée le résolveur. Lorsqu'ensuite je lui demande un get, je récupère depuis mon registre la clé et j'appelle la fonction vu que c'est un paramètre qui était collable. Et ici, je return le résultat. Donc si j'actualise ma page, je vois bien que ça me retourne une connexion. Alors ce que l'on va faire, c'est qu'on va vérifier est-ce qu'à chaque fois ça va créer une nouvelle instance ou pas. Donc pour cela, on va utiliser la même méthode que la dernière fois, c'est qu'on va créer une variable privée qui s'appelle unique ID. Voilà. Et cette variable, on va la faire bouger à chaque construction. Cela nous permettra de savoir si l'objet est unique ou pas. Donc là, on utilise la fonction unique ID de PHP. Et j'utilise deux fois le getConnexion. Plusieurs fois. Si j'actualise la page, je vois qu'à chaque fois, le unique ID a changé. Cela veut dire que cette instance est différente de celle-là et différente de celle-là. Ce qui n'est pas bon. Lorsque je récupère ça, dans mon container, je veux qu'à chaque fois, il me récupère une seule et même instance. Donc ce que je vais avoir besoin de faire, tout comme les factories ou le singleton, c'est avoir une variable, donc on va mettre en privé, d'ailleurs celle-là aussi peut être en privé, qui sera un tableau qui contiendra toutes les instances qui auront pu être initialisées au fur et à mesure du temps. Ici, à cet endroit-là, ce que je vais faire, c'est que je vais sauvegarder le résultat, non pas directement en le renvoyant, mais je vais le sauvegarder dans le tableau d'instance, en faisant this instances pour la clé correspondante, ça sera égal à ça. Donc à la fonction que j'appelle et à la fin, je return ça. Donc la fois suivante, l'autre fois où le script va être appelé, il ne faut pas que je relance encore une fois le résolver parce que je l'ai déjà l'instance qui est stockée au niveau de mon DIC. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une condition en disant if is set, si j'ai déjà une instance pour la clé donnée, dans ce cas-là, je return directement ça. Si je n'ai pas d'instance, automatiquement, je la définis. Voilà. Ce qui me permet maintenant, à chaque fois que mon appel est fait, de ne retourner qu'une seule et même instance. Là, vous allez me dire, ok, t'es bien gentil, mais moi, par exemple, si je prends le cas des modèles, je veux à chaque fois les appeler différemment. Donc on va faire un unique ID ici, et le définir de la manière suivante, comme tout à l'heure. Unique ID. Donc dans le cas des modèles, maintenant je peux utiliser mon DIC, donc DIC, mon container, DIC set. Donc on avait dit, pour les modèles, on lance une fonction qui prend en paramètre rien et qui utilise, donc use le DIC pour pouvoir le passer. Et après, je n'ai plus qu'à faire un return new model et un paramètre pour pouvoir le construire. J'ai besoin de lui envoyer la connexion que je peux récupérer grâce à mon container. Donc ici, je fais get connection. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais lui demander, c'est de récupérer le modèle. Et automatiquement, hop, vous voyez que ça me récupère bien le modèle avec à l'intérieur l'instance de connexion. Si j'appelle ça plusieurs fois, évidemment, ça va toujours appeler la même instance parce que c'est le comportement par défaut de mon container. En revanche, ce que je peux avoir envie de faire, c'est lui dire non. Là, pour le cas du modèle, je veux que ça soit un factoriste. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je veux, plutôt que tu me retournes toujours la même instance, que tu me retournes une instance différente à chaque fois. Donc là, on va définir cette nouvelle méthode. On est parti. Public function setFactory qui prendra en paramètre la clé et en second paramètre, toujours le collable qui sera le résolveur. sauf que là, on ne va pas le sauvegarder dans le registre pour ne pas le mélanger avec les autres, mais on va créer une nouvelle variable privée qu'on va appeler factorise qui contiendra toutes les factorises, c'est-à-dire tous les résolveurs qui devront être rappelés à chaque fois. Et je fais la même chose qu'ici. Vous voyez que ce code est relativement simple. Ici, factorise. Et voilà. En revanche, lorsque je fais le get, je vais aussi vérifier est-ce que je l'ai dans les factories. Donc ici, on est parti. if i7 vis factorise de qui, donc ça veut dire que j'ai ma classe dans mes factories. Dans ce cas-là, je veux que tu me retournes directement le résultat de la fonction qui est le résolveur parce que je veux qu'effectivement, à chaque fois, tu me retournes une instance. Voilà. Donc là, on a rajouté une petite condition avant notre appel classique. Et si maintenant, je réactualise, vous voyez qu'à chaque fois, ça me donne une instance différente. Ici, j'ai une instance différente pour chacun de mes modèles. En revanche, à l'intérieur, toutes mes connexions sont uniques. Voilà. Donc là, on a un petit système qui nous permet comme ça de gérer nos dépendances et de gérer l'injection facilement. Une fois que l'on a fait ça, dès qu'on a besoin d'un modèle, j'ai juste à faire DIC, get model. Et ça va le faire de manière automatique. Voilà. C'est un petit peu comme un système de factory, mais qui aurait l'avantage d'être dynamique et de pouvoir être bougé au fur et à mesure. Alors après, on peut imaginer même aller un petit peu plus loin. Alors, je vais vous donner un exemple. On peut imaginer, bon ben là, la connexion, je l'initialise comme ceci. On imagine qu'on en a besoin à un certain endroit. Et j'aimerais bien que tu me greffes directement cette instance dans le container. Donc là, on ferait la même chose en faisant set instance. Et on injecterait la connexion. Donc au niveau de notre DIC, on va créer cette fonction public function set instance qui prendra en paramètre juste l'instance. Donc ici, hop, j'ai, voilà. Et à cet endroit-là, je ne sais pas encore comment je vais me débrouiller, donc je vais faire un var dump de instance. Donc si j'actualise la page, l'instance me récupère la connexion. Donc le problème, c'est que je dois être capable d'inspecter automatiquement l'instance et d'en tirer son nom. Donc pour cela, pour inspecter un petit peu les éléments, ce que l'on peut faire, c'est faire appel à une classe qui est directement intégrée dans PHP à partir de PHP 5, c'est la classe réflexion. Donc la réflexion, pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est, c'est un système qui permet à un code de s'analyser lui-même. Donc en fait, on va pouvoir analyser l'intérieur d'un objet, d'une classe ou de n'importe quoi avec cette API-là. Donc ici, plutôt que... Donc ici, je vais faire un $Réflexion égale NewReflectionClass de l'instance. Et là, plutôt que de débugger l'instance, je vais débugger la réflexion. Si j'actualise ma page, vous voyez que je me retrouve avec un objet de type réflexion class. Alors si vous voulez avoir un petit peu plus d'informations sur ce que contient cet objet-là, il vous suffit de vous rendre sur la doc de PHP et vous avez l'ensemble des méthodes. Donc vous voyez qu'il y en a assez peu au final, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est par exemple GetName qui nous donnera le nom de la classe en question. Donc ici, on fait Vardum de Reflection GetName. Et hop, ça me donne le nom. Donc je peux utiliser ce nom pour directement le renseigner au niveau des instances. Donc ici, je ferai $instances alors c'est $vis instances de la clé. Donc la clé, c'est le nom de la classe. Donc c'est Reflection GetName. Donc là, on va plutôt l'appeler je ne suis pas fan de ce nom-là, on va l'appeler Reflected. Ouais bon, Reflection, ça ira très bien. GetName et on y stockera l'instance. L'avantage, c'est que maintenant, je peux toujours utiliser mon système de modèle et la clé connexion aura automatiquement été renseignée. Et si je fais un Vardump de ce truc-là, automatiquement, ça sera capable d'initialiser le modèle vu que ici, connexion, il a automatiquement trouvé grâce à ce système d'instance. Donc le gros avantage de ce conteneur, c'est que vous allez voir que si jamais on a besoin de modifier le code, ça va être assez rapide. Imaginons la partie database ou la partie connexion, je veux la mettre dans son propre namespace. Donc là, on va imaginer qu'on va require un fichier qui se retrouvera dans notre base et qui va s'appeler connexion.php. Ce fichier et ce dossier n'existent pas, donc je vais aller le créer. Et à l'intérieur, j'ai créé ma classe. D'ailleurs, j'ai oublié de mettre du PHP avant et après. Quoi qu'après, il n'y en a pas besoin. Et je vais dire ça, c'est dans le namespace qui se trouve dans database. Alors le problème, c'est qu'au niveau de ma classe modèle ici, là, il faut que je change la connexion. J'attends la connexion qui se trouve dans le namespace database. Du coup, au niveau de mon système, dans mon DIC, du coup, au niveau de mon container, je vais dire que j'instancie toujours la connexion de la manière classique. J'injecte ensuite cette instance au niveau de mon container et enfin, je définis la manière d'initialiser les modèles en disant que ça retourne la connexion. D'ailleurs, la connexion, attention maintenant, elle est dans son propre namespace. Donc si j'actualise la page, je vois que j'obtiens toujours le même résultat avec assez peu de changements. Ça m'a permis de faire les choses rapidement. Alors on peut s'imaginer aussi se dire, bon ben, je veux que le nom de la clé soit différent parce que je sais que dans mon application, lorsque je parlerai de connexion, ce sera la véritable connexion. Donc je peux faire dic set connexion comme ça, sans l'initialiser ni rien. Et là, on va dire que c'est une fonction qui fait un return de new database anti-slash connexion et qui envoie les différents paramètres. Comme ceci. Et après, lorsque j'ai besoin de la connexion, je peux faire ça. Alors, vous allez voir que ça, ça a un avantage et un inconvénient. Alors ici, c'est connexion. On peut utiliser les conteneurs de cette manière-là. L'avantage, c'est qu'on se dit, bon ben, connexion, ici, ça fera appel à la connexion. Peu importe l'objet qu'il y a derrière. On s'en fiche complètement. On parle ici d'une connexion. Donc, si plus tard, du jour au lendemain, je me dis, bon ben là, j'ai envie de changer cet objet-là, je pourrais tout à fait le faire. Et ça ne changera pas le nom de l'alias dans le conteneur et ça me permettra de travailler facilement. Le problème, selon moi, c'est que ça rajoute une couche qui manque de clarté. C'est-à-dire que lorsque je regarde un getConnexion, il va falloir que je trouve à quel endroit j'ai défini ça dans mon conteneur et à quoi ça correspond réellement. Et du coup, ça va rendre le code beaucoup moins lisible. Si ici, je mets le namespace, ça peut paraître rébarbatif, mais si je mets database anti-slash connexion, quelqu'un qui lit mon code, même s'il n'y a pas un lien direct, il se dit, bon ben là, à cet endroit-là, dans ce conteneur-là, j'ai bien une instance de database connexion et il saura directement où chercher le code. Donc selon moi, ça parle mieux d'utiliser dans son conteneur un alias qui correspond au véritable namespace de ma classe. Et vous allez voir qu'en plus, ça va nous permettre de gérer une réflexion encore plus intéressante. Alors je vous propose d'ailleurs de parler de ça. Imaginons, j'ai envie ici d'accéder au modèle. Je fais un DIC get model et ce que je fais, c'est que je supprime la partie où je le définis. Donc si j'actualise la page, il va me dire forcément, ben non, je ne sais pas du tout comment accéder à un modèle. Donc là, on va rajouter une condition dans notre injecteur de dépendance et on va vérifier est-ce qu'on a bien un résolveur dans la partie registrée pour notre dépendance en question. Donc là, on va rajouter une condition. If différent de iset vis registrée qui correspond à la clé. Donc d'ailleurs, on va plutôt mettre si c'est défini, alors on peut faire notre truc, il n'y a pas de problème. Si ce n'est pas défini, dans ce cas-là, on fait un fro new exception, donc une exception basique, on ne va pas se créer une sous-classe pour gérer ça et on va mettre je ne peux pas résoudre et on va mettre ici le nom de la clé. Donc lorsque je lui demande de faire le modèle, il me dit, ah, ben non, je ne sais pas comment initialiser ce modèle. À aucun moment, tu ne m'as défini dans mon conteneur la classe modèle. Je ne sais pas comment l'instancier. Et c'est là où c'est intéressant. On va pouvoir utiliser la classe réflexion que l'on a vue tout à l'heure pour gérer ça de manière automatique. Donc on va imaginer que notre classe modèle, pour l'instant, elle a un constructeur plutôt simple qui ne dépend de rien. Donc là, on va mettre ça en commentaire. Voilà, comme ceci. Donc là, on peut se dire, ben attends, j'ai défini modèle, tu sais qu'il y a une classe modèle, tu sais l'instancier, débrouille-toi tout seul. Donc ça, on peut le faire en utilisant le système de réflexion. Donc là, on va prendre la clé qui contient actuellement modèle. Et on peut utiliser cet attribut au niveau de réflexion class. On peut dire $Réflexion Reflected Réflected Class égal New Reflection Class et on lui passe en paramètre non pas une instance mais directement la clé, une chaîne de caractère qui contient le nom de la classe. Et on peut lui demander est-ce que cette classe-là est instanciable en faisant un Reflected Class is Instanciable. Ça, ça va nous dire oui, je peux instancier la classe, ça veut dire que c'est une classe qui existe. Non, je ne peux pas. Donc là, on va faire un vardum de ça. Et dans tous les cas, ça renverra une exception. Si j'actualise ma page, vous voyez que ça me donne un trou. Imaginons maintenant que j'essaie d'appeler une classe qui n'existerait pas du tout dans mon application. Model ase, ase, ase. Et là, je tombe sur une erreur. Il dit que la classe n'existe pas. Donc c'est bien, ça veut dire que ça renverra une exception dans certains cas. Si jamais cette classe est instanciable, dans ce cas-là, autant l'instancier directement. Donc on va mettre si la classe est instanciable, dans ce cas-là, instancie-la. Alors pour l'instancier, il ne va pas savoir comment le faire. On fait Reflected Class New Instance. Et on ne lui passe absolument aucun paramètre. Et ça, on va le stocker dans cette propriété d'instance. Donc si c'est instanciable, le système va se déployer pour l'instancier tout seul, comme un grand. Sinon, si ce n'est pas instanciable, je renvoie une exception en disant que la clé is not, parce qu'on va parler en anglais, is not an instantiable class. Si j'actualise ma page, je vois que maintenant, lorsque j'instancie le truc modèle, mon conteneur est capable de se créer l'instance lui-même et de la sauvegarder. Et de la même façon, si je l'appelle plusieurs fois après coup, il l'instancie de manière classique sous forme de singleton. Et je vois qu'à chaque fois, j'obtiens bien le Unique ID qui est identique. Le problème, c'est que si jamais je me dis « Bon ben, sauf que mon constructeur, il demande un paramètre. Il me demande database anti-slash connexion. Si je fais ça et que j'actualise, il me dit « Non, t'essaies de me démarrer une nouvelle instance, mais je ne peux pas le faire parce que l'instance, j'ai besoin de paramètres particuliers. » Donc l'avantage, c'est qu'avec le Reflected Class, on peut observer un petit peu notre classe et on peut l'analyser. On peut récupérer notamment le constructeur. Donc ici, on va récupérer le constructeur en disant $constructor constructor égale notre Reflected Class et on peut avoir une méthode qui s'appelle « Get constructor ». Et tout de suite, on débugge. On avance pas à pas histoire d'analyser les choses. Alors je sais que ça a un petit peu poussé si jamais vous ne comprenez pas forcément tout. Regardez soit la vidéo plusieurs fois, soit ne vous sentez pas obligé de faire ça. Là, j'essaie de pousser à fond les choses pour que ceux qui sont intéressés et qui arrivent à suivre puissent découvrir un petit peu plus de choses. Si jamais vous vous sentez submergé, ce n'est pas grave. Vous pouvez complètement arrêter avant. Il n'y a pas de problème. L'idée, c'est juste de vous expliquer le design pattern mais aussi de pousser pour ceux qui auraient envie d'aller un petit peu plus loin. Donc lorsque j'analyse le constructeur, je me retrouve avec une reflection method. Donc on va voir un petit peu à quoi ça correspond. Donc là, au niveau de la TOC, on analyse la classe reflection method. Dans la classe reflection method, il y a un attribut qui est intéressant. si vous cherchez parameters, donc j'ai vu, il y a getNumberOfParameters mais on a getParameters qui nous permet de récupérer les paramètres. Donc là, on va analyser notre constructeur. Donc on voit bien la classe et on va analyser ces paramètres. Donc ici, on va faire $Parameters égale notre constructeur getParameters et on va refaire un vardum de paramètres. Alors on avance vraiment pas à part. C'est pour vous montrer la recherche que j'ai fait aussi lorsque j'ai analysé un petit peu le fonctionnement des réflexions. Donc là, on se retrouve avec une nouvelle instance de reflection parameter qu'on va analyser aussi et on arrive au bout. Ne vous inquiétez pas. Donc là, ça nous donne en fait chacun des paramètres. Donc pour l'instant, je n'en ai qu'un seul mais si jamais on imagine que j'ai un autre tableau qui servirait à je ne sais quoi comme ceci, automatiquement, il le détecterait. Vous voyez ici, il me retrouve reflection parameter. Donc dans reflection parameter, je peux récupérer notamment la classe, ce paramètre de quelle classe il est. Donc nous, ça nous intéresse. Donc on va boucler tous nos paramètres. On va faire for each parameters as parameter et on va faire un vardump de parameter getclass pour récupérer la classe qui correspond. Si j'actualise, le premier paramètre, c'est un paramètre de cette classe-là. Le second paramètre, en revanche, n'existe pas. C'est-à-dire que ce n'est pas une classe, c'est un tableau, ça ne correspond à rien en PHP. Du coup, il me retourne nul. C'est bon à savoir. Donc ce qu'on peut faire, c'est ici, lui dire mon database connection au niveau de mon DIC, tu sais comment le résoudre. Donc là, on va mettre une condition, on va mettre if parameter getclass et tu vas sauvegarder l'instance. Alors là, on n'a pas de variable pour sauvegarder ça. Donc ce qu'on va faire, on va l'appeler $constructor parameters égale un tableau vide. Donc si le paramètre est une classe, dans ce cas-là, tu vas l'instancier en le résolvant. Donc en faisant un vice get la clé. Donc la clé, c'est parameter getclass qui nous sort, attention, pas directement le nom, mais qui nous sort une instance de reflection class. Donc si on veut le nom de la classe qui correspond, on fait getName. Si jamais ce n'est pas une classe, dans ce cas-là, on est embêté. Comment on peut l'instancier ? On peut récupérer l'attribut par défaut. Donc ici, on peut faire else this else donc c'est this else on fera parameter get default value. Et tout ça, on va à chaque fois le stocker dans nos paramètres. Voilà. Et une fois que l'on a ça, on se retrouve maintenant avec les paramètres. Donc on va faire un var dump de constructor parameters. Si j'actualise ma page, je vois que le premier paramètre, c'est une instance de type database connection et le second paramètre, c'est un tableau vide. C'est bien la valeur par défaut. Donc maintenant, lorsque je construis mon objet, j'ai besoin de le construire en lui envoyant les paramètres. Donc je vais regarder un petit peu les propriétés que l'on a dans reflection class. Donc je vais revenir sur la documentation. et si on cherche autour de new instance, on a new instance et on a new instance arcs. Donc new instance arcs nous permet de passer les paramètres dans un tableau. Exactement ce que l'on veut faire. Donc là, plutôt que faire juste un new instance, on fait new instance arcs et on lui envoie en paramètres les paramètres que l'on vient de créer. Voilà. Donc si maintenant j'actualise la page, automatiquement, je me retrouve bien avec une instance de modèle. Ça veut dire que mon système est capable de se débrouiller tout seul. Si je vous donne un exemple un petit peu plus simple, donc là, on va supprimer tout ça. Je peux donc créer mon nouveau DIC et le nommer app si j'ai envie, histoire que ça soit un petit peu plus joli, entre guillemets. Je peux créer une classe fou qui n'a rien, une classe barre qui, elle, dépend de fou en faisant ici un public function underscore underscore construct fou et ça, je l'initialise. Bon, peu importe. Et après, avec mon injecteur de dépendance, je peux faire directement DIC get fou et si je fais un var dump de ce truc-là, vous allez voir que grâce au système de réflexion, il va se débrouiller complètement tout seul. Alors là, il me sort une petite erreur. C'est tout simplement ici, lorsque je lui demande sors-moi le constructeur, il est embêté parce qu'il ne sait pas comment le retourner vu que fou n'a pas de constructeur. Là, je vais rajouter une condition if constructor. Dans ce cas-là, je fais tout le bordel que j'ai fait ici. Voilà. S'il n'y a pas de constructeur, else, dans ce cas-là, on ne va pas se prendre la tête. On peut démarrer une instance sans construction en faisant directement new instance et en lui passant absolument au code paramètre. Donc, si j'actualise, vous voyez qu'il démarre fou tout seul. Maintenant, imaginons, je lui demande bar. Hop, il se débrouille tout seul. il a été capable automatiquement d'injecter, de gérer l'injection de dépendance de manière totalement transparente, sans que j'ai eu à faire quoi que ce soit. Si je lui passe des paramètres, on va y dire, imaginons, on a un nom ici qui est salut, les gens, et ce paramètre, je l'initialise. Automatiquement, hop, il va le définir tout seul. Si jamais j'ai besoin de contrebalancer ça en me disant, ben non, je veux gérer ma propre initialisation de bar, je peux tout simplement utiliser mon setter en faisant app set bar qui prend en second paramètre une closure et dans cette closure, je fais un return new bar je passe en paramètre un chien et en second paramètre, j'initialise par exemple mon fou moi-même. Voilà, et de cette manière-là, si j'actualise, il me donnera une instance de bar qui a été initialisée manuellement avec ce système-là. Voilà, donc là, je pense qu'on a fait le tour, en tout cas, je suis allé le plus loin possible dans cette vidéo sur le principe de conteneur d'injecteur de dépendance. Donc globalement, qu'est-ce qu'il faut retenir ? C'est une classe qui va contenir des alias et des instances qui nous permettra de récupérer rapidement une instance peu importe où on se trouve dans notre application et qui a l'avantage de gérer facilement dans l'injection de dépendance. Le problème lorsque l'on fait de l'injection de dépendance, c'est que ça peut être propre mais ça rend les constructions des objets beaucoup plus difficiles parce que si un objet a trois ou quatre dépendances, ça veut dire que lorsque l'on l'instancie, on est obligé de penser aux quatre ou cinq dépendances que l'on a. Avec ce système-là, on a un conteneur qui se charge de gérer et de résoudre la manière d'initialiser les objets. On a vu en plus qu'en utilisant le principe de réflexion, donc la capacité KPHP à s'analyser lui-même, on peut gérer des choses de manière quasiment automatique et on peut avoir des injections de dépendance qui sont résolues sans qu'on ait rien à faire et c'est ce qu'on a vu dans notre dernier cas avec ces classes fou et barre. C'est un design pattern que l'on retrouve sur certains frameworks. Je sais notamment que Symfony en est équipé. Si vous cherchez Injection Dependancy Container sur Symfony, vous allez le trouver. De la même manière, Laravel l'a aussi. Laravel, ils appellent ça un IOC Container. IOC, ça veut dire Inversion of Control Container. Le principe, c'est un petit peu la même chose, sauf que l'on va ensuite aussi pouvoir définir des implémentations d'interface, mais ça, c'est un petit peu plus compliqué. Là, l'idée, c'est de rester... Déjà, c'était compliqué aujourd'hui, mais c'était de ne pas non plus rajouter cette surcouche-là. Si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez partir de cette base-là que l'on a créée ensemble mais vous pouvez aussi regarder ce qui se fait ailleurs. J'ai trouvé très rapidement deux librairies qui sortent du tas. On a Pimple qui est une librairie faite par SensioLab, ceux qui sont derrière Symfony, qui est un injecteur de dépendance, un conteneur d'injecteurs de dépendance qui en plus utilise le principe des tableaux. Plutôt que d'avoir des get et des set comme je l'ai fait ici, j'utilise le principe du array access pour avoir une écriture en tableau, ce qui la rend encore plus sympa et plus facilement à écrire. De la même manière, on a PHPDI qui vient de ZenFramework et qui permet une éjection aussi par les annotations et des choses comme ça. Après, je n'ai pas forcément fouillé plus que ça vu que moi, j'utilise ce principe-là directement intégré dans les frameworks. Mais voilà, ça peut être intéressant si jamais vous souhaitez vous-même vous construire votre propre système et avoir votre propre injecteur de dépendance. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu et j'espère ne pas vous avoir largué. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin de plus d'informations sur la réflexion, n'hésitez pas à poster un commentaire. ça pourra peut-être faire l'objet d'un tutoriel séparé où on parlera seulement de la réflexion et des différentes API que ça offre. Donc voilà, je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel. Merci.